Salut c'est David, aujourd'hui on va voir le problème d'utiliser le mot plasticien quand on parle de soi. Est-ce que tu connais des artistes qui quand ils se présentent en fait se disent plasticien ? Ben salut moi je suis plasticien. Alors peut-être que toi aussi tu t'es déjà prénommé plasticien ou peut-être qu'aujourd'hui tu te considères vraiment comme plasticien. Et en fait quand on veut bien y réfléchir c'est pas très étonnant d'entendre, de voir des artistes qui se nomment plasticien. Moi-même et j'en ai déjà parlé dans une des vidéos précédentes, quelque part je me nomme un peu plasticien. Pourquoi en fait on en arrive à un moment donné à se dire salut je suis plasticien ? Moi ce que j'entends à travers ce mot plasticien c'est en fait salut je sais pas trop quoi te dire en fait. C'est bon arrête avec ce truc de plasticien, je sais je te le dis à toi mais je me le dis à moi-même aussi. En fait on a compris t'es un artiste quoi c'est ça. Alors de mon expérience en fait quand j'ai utilisé le mot plasticien plusieurs fois je me rends compte que les gens comprennent absolument rien de ce que je leur dis. Pour eux plasticien on est tellement dans un monde où il y a plein de plastique partout qu'ils doivent se dire ce mec là il fabrique du plastique ou il conçoit du plastique ou il consomme du plastique. C'est sûr comme tout le monde mais vous voyez la confusion en fait. Donc ça participe pas à être clair et en tout cas à être clair envers les autres et que les autres aient une perception de nous précise. Même si je sais que tu es un artiste et que tu n'as pas envie de rentrer dans la fameuse case. Ok moi non plus. Mais ce mot là il est important enfin c'est important de voir qu'en fait ce mot là il n'est pas important ce mot là. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait voilà imagine qu'on ne se connaît pas c'est la première fois qu'on se rencontre et je te dis bah moi dans la vie je suis littératurier. Comment ? Oui je suis littératurier. Est-ce que tu vas comprendre franchement ce que c'est littératurier ? Tu vas pouvoir imaginer plein de trucs. Et en fait le truc c'est que je suis écrivain et j'écris des romans et j'écris des romans à l'eau de rose. Tu vois ? Et littératurier ça ne parle pas. C'est comme plasticien. Alors tu vas me dire ok mais moi quand je dis que je suis plasticien ça marche bien peut-être. Mais qu'est-ce que ça dit sur toi réellement ? Qu'est-ce que ça dit sur ce que tu fais ? Qu'est-ce que ça dit sur qui tu es ? Sur tu vois tout ce dont on a parlé en fait dans les précédentes vidéos et en fait ça ne dit rien sur toi et sur ce que tu es. Donc s'il te plaît n'utilise plus ce mot plasticien. Ok vous allez peut-être m'en vouloir pour certains. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Change ce mot. Trouve ce que tu es. En tout cas trouve ce que tu as à proposer. Parce que le plus important ce n'est pas ça, ce n'est pas tant de dire moi je suis plasticien au fond de l'âme. Non au fond de l'âme tu es beaucoup plus que ça. Tu es d'autres choses, tu es beaucoup plus riche que ça. Donc arrête d'utiliser ce mot et mets partout sur ta carte de visite si tu en as une, sur tes flyers, sur j'en sais rien moi, sur ton catalogue d'oeuvres, sur ton site internet. Gomme ce mot plasticien et mets-nous ce que tu es. Alors ça c'est pratique parce que plasticien on peut y ranger plein de trucs. Moi je fais de la photo, de la peinture, de la porcelaine, de je sais quoi moi encore, ce que tu fais, de la vidéo peut-être. Ok tu aimes faire tous ces trucs là et ok il y a une cohérence dans tout ce que tu fais. Alors enlève ce mot plasticien et mets-nous le mot, cette cohérence qu'il y a, elle est où ? Ça c'est la première solution. La deuxième solution, là je suis en train de te donner des solutions directement sans faire d'exercice. Aujourd'hui il n'y a pas d'exercice, il y a des solutions. Première solution, tu nous mets quel est le fil conducteur de ton travail, de toutes tes pratiques à la place de plasticien. D'accord ? La deuxième solution que tu as, c'est, je vais te le dire juste après tiens. Alors la deuxième solution c'est quoi ? La deuxième solution c'est en fait tout simplement de segmenter ton travail. C'est-à-dire, tu es photographe, tu es aussi peintre, tu es aussi sculpteur, pourquoi pas. Et visuellement, même s'il y a un lien derrière tout ton travail, visuellement on ne voit pas forcément ce lien. Alors ça vaut le coup de segmenter tes activités en fait, enfin segmenter ton activité en plusieurs activités. Et qui t'a utilisé un nom d'emprunt, pourquoi pas ? C'est-à-dire, ben voilà, je suis David Ferriol, je fais de la peinture, mais je suis aussi Victor et Lars et je fais de la photo. Et tu vois, et te créer comme ça en fait des personnages d'artistes. Et ça a un intérêt qui est énorme. Et ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Bon, enfin voilà, aujourd'hui, tu as deux solutions qui s'offrent à toi pour enfin arrêter de t'appeler plasticien. Monsieur le plasticien, raye ça et passe à autre chose. Je te dis à demain. Salut.